Le kinésiologue est un professionnel de la santé, spécialiste de l'activité physique, qui utilise le mouvement humain à des fins de prévention et de traitement des maladies, ou pour améliorer la condition physique et la performance des individus. Le kinésiologue est un spécialiste de la prévention des maladies dans la vie de tous les jours, dans le milieu de travail et dans la pratique du sport. Il prescrit l'activité physique en tenant compte de la condition physique des clients qu'il évalue et aussi de leur état de santé. Et enfin, le kinésiologue diplômé en ergonomie santé au travail évalue les milieux de travail, les postes de travail des individus, de façon à diminuer le plus possible le risque de lésions professionnelles dans leur milieu de travail. Le programme en kinésiologie de l'Université Laval est un programme de 96 crédits qui se complète normalement en 6 sessions, soit 3 ans. Nous avons un tronc commun de 67 crédits obligatoires. Et au terme de la troisième session, l'étudiant choisit sa concentration, sa spécialisation, soit activité physique et santé, ergonomie santé au travail ou performance sportive. En kinésiologie, les étudiants ont une solide formation pratique à travers les cours obligatoires et les cours options, mais dès la deuxième session, on leur fait visiter des milieux de stages. De plus, en troisième année, ils vont compléter deux stages qui totalisent environ 300 heures dans un milieu de travail. Et les futurs kinésiologues doivent, dès la deuxième session de leur formation, commencer à travailler à la clinique de kinésiologie avec de vrais clients afin d'acquérir les compétences cliniques que l'on exige de tous nos diplômés. Vous savez, la profession de kinésiologue est encore une profession en émergence. Mais comme on reconnaît de plus en plus le rôle du kinésiologue, le taux de placement s'améliore constamment. Il va varier le taux de placement en fonction de la concentration choisie par l'étudiant, de sa détermination et aussi souvent en fonction de la spécialisation qu'il va prendre après ses études de premier cycle. Si je regarde avec la concentration activités physiques et santé, nos étudiants se placent dans les cliniques médicales, les cliniques de réadaptation, les CLSC auprès de compagnies de promotion de la santé. Ils vont travailler aussi, certains, dans des centres de conditionnement physique comme gestionnaires ou comme entraîneurs personnalisés. Tous les étudiants qui complètent le diplôme de deuxième cycle en kinésiologie clinique se placent tous dans le réseau de la santé du Québec. En performance sportive, les diplômés travaillent auprès de fédérations sportives, auprès de clubs sportifs à titre de préparateurs physiques, auprès d'associations régionales de sports étudiants, au niveau de sports études. C'est le genre d'emploi qu'ils peuvent occuper. Plusieurs de nos diplômés vont continuer au deuxième cycle en gestion du sport et ceux-ci se trouvent encore beaucoup plus facilement un emploi. En santé au travail, les étudiants travaillent beaucoup dans les industries, dans les grosses compagnies, auprès de sociétés d'État, au niveau du gouvernement. Les étudiants de cette concentration qui continuent au deuxième cycle en ayant réalisé soit un MBA en gestion de la santé au travail ou un diplôme de deuxième cycle en gestion de la santé au travail. Il existe aussi un diplôme de deuxième cycle en ergonomie. Pour eux, le taux de placement est de 100 %. Et souvent, les étudiants se placent dans le milieu où ils ont réalisé leur stage. Nous offrons le profil international à travers des ententes que nous avons avec des universités françaises, avec l'Université de Lausanne en Suisse et avec l'Université du Nebraska aux États-Unis. Les étudiants peuvent réaliser ces stages en troisième année de formation. Pour le profil entrepreneurial, nous offrons ces cours-là à travers notre banque de cours à options. Donc, nous pouvons le réaliser très facilement. Enfin, pour un étudiant qui voudrait développer le volet recherche, c'est très simple pour lui parce que plusieurs de nos professeurs dirigent de gros laboratoires de recherche qui ont des réputations internationales. Alors, il peut se joindre à eux en tout temps pour développer ce volet qui l'intéresse. Notre programme offre plusieurs particularités par rapport aux autres programmes. Il est rattaché à la Faculté de médecine de l'Université Laval et il fait partie du projet santé, ce qui permet à nos étudiants de suivre les cours de collaboration interprofessionnelle centrés sur le patient. Comme l'Université Laval est la seule université qui exige de tous les étudiants admis en kinésiologie qu'ils aient le profil science, nous pouvons ainsi rehausser le contenu de nos cours. Je terminerai en vous disant que les besoins de la société québécoise en prévention des problèmes de santé sont de plus en plus criants si on tient compte du fait que la population est vieillissante et de plus en plus sédentaire. Nous sommes conscients de l'épidémie d'obésité et de diabète qui nous guettent. Il faut savoir que le kinésiologue est un professionnel bien formé pour faire face à des défis de société. Si vous voulez en savoir plus sur la profession de kinésiologue, je vous invite à visiter le site de la Fédération des kinésiologues du Québec, la FKQ. Sous-titrage Société Radio-Canada